Salut à tous, salut à tous, bon, c'est le seul Pita et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer à quoi consiste le développement, surtout pour les cas de primaire et puis de terminale, donc je demande à Roxane et ses amis de mieux s'installer et à Dibril et ses amis aussi de mieux s'installer. Parce que je vais vous expliquer un peu plus simplement pour que vous puissiez comprendre. Donc je dois fixer le tabou là, mais comme vous avez aussi demandé principalement que je suis obligé de faire avec, vous expliquez le temps du développement. Donc il y a ce que vous allez comprendre pour casser vous et vous suivez. Ok, donc là, c'est le moment, je vais vous expliquer un peu les termes que tu en as utilisées et comment est-ce que vous pouvez comprendre les choses. Voilà, donc ici, euh, si on prend les termes de dénombrement, on en estime d'abord, ça signifie quoi ? Ok, nous avons ça et ça. Nous avons les deux. Ce qui est là, ça signifie union et l'union, attendez le dénombrement, pour le calcul du dénombrement, c'est l'addition. N'oubliez pas, union et calcul du dénombrement, c'est l'addition. Ici, c'est l'intersection. Et calcul du calcul du dénombrement, c'est la multiplication. Vous comprenez ? Mais, ce que vous devez savoir, c'est que cela signifie quoi ? A union B, c'est les éléments du A ou du B. Donc, si on nous donne la division, c'est l'élément qui appartient à quoi ? Qui appartient à A ou qui appartient à quoi ? A, B. Donc, imaginez-vous, si on nous donne la division de 60 à 60 m. Bon, si, par exemple, on va faire un exemple A. Dans ces deux mondes A, 1, 3, 2, 6. Et dans ces deux mondes B, 8, 5, 1, 4. Ça, par exemple, si on utilise une chèque et trouver par exemple A union B, ça donne quoi ? On dit A union B, c'est l'élément qui appartient à A ou à B. Donc, il veut être ici ou être là-bas. Donc, 1 est ici et est ici. Alors, on fera ici, ici, ici. Alors, je ne fais pas le même. 2 est là, mais il n'est pas là-bas. Quand ils ont dit O, alors c'est pas un problème. Alors, on aura 2. 3 est ici, il n'est pas là, on aura 3. 6 est là, il n'est pas là, on aura 6. Et quand on fait ici, 8 est ici, mais il n'est pas ici, on aura 8. 4 est là, on n'est pas là, on aura 4. 5 est là, on n'est pas ici, on aura 5. Voilà. Ça, c'est A union B. Maintenant, pour la réalisation A, un terme B, ça suffit quoi ? Ça suffit que l'élément X appartient à A et le même élément X appartient à B. Il faudrait respecter vraiment ça. C'est pour cela que je vous ai dit de noter un élément entre ce que vous voulez savoir. C'est le O qui est dans la relation et le E qui est dans la communication. Donc, c'est ça que vous devez bien utiliser. Une fois que vous me disiez ça, c'est fini, je crois que c'est fini, il n'y a plus d'essayer. Ça suffit. Alors, ici, en disant A et B, si on dit que je me suis trouvé, par exemple, A et B, si on dit en quoi A et B, on dit que l'élément X appartient A et appartient B. 1 appartient A et appartient B. Alors, 1 est là. 2, non. 3, non. 6, non. Bon, alors, on en a seulement E1. A et appartient B, c'est également A. Donc, je vais en même temps en profiter et vous montrer le thème de cardinal. Bon, avec ça, vous savez bien, je termine de cardinal. Donc, E, cardinal. Qu'est-ce que c'est que la cardinal ? La cardinal, c'est, la cardinal de l'ensemble. C'est l'ensemble qui finit des éléments qui se rassemblent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, euh, le thème quand vous prenez par exemple A, vous l'avez fait, le nombre d'éléments en A, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Vous n'avez pas le chiffre. Vous n'avez pas le chiffre. Voilà. Vous voyez le A comme ça. Vous voyez le A comme ça. Voilà. Vous n'avez pas le chiffre. Seulement 1, 2, 3, 4. Donc, ici, on dirait alors que le cardinal de A, c'est 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ici, on dirait alors que le cardinal de B, c'est égal à 1, 2, 3, 4. C'est égal à 4. C'est égal à 5. Alors, on va au cardinal de A et B, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est égal à 7. Et ici, le cardinal de A et B, c'est égal à seulement 1. Voilà. C'est pas parce que c'est 1, c'est pas parce que c'est le numéro 1, mais c'est le numéro 1. C'est 1 sur le téléphone. Comme si on avait quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est parce que c'est le numéro 1. Donc, ici, alors, avec cette termine, c'est que le cardinal de B, c'est égal à 4. Donc, le cardinal de A, le cardinal de A, plus le cardinal de B, moins le cardinal de A et B, c'est 1. Donc, le cardinal de A et B, c'est égal à 6. Vous comprenez ? Donc, c'est la seule problématique là que vous devez maîtriser. Que vous devez garder la tête pour pouvoir faire de 3 ou 2 ou 3. Parce que, quand le cardinal de A et B, il faudra savoir ça. C'est ça seulement que vous devez savoir ça pour mieux. Voilà. Donc, c'est vrai que pour ici, ça va. Maintenant, je vais essayer d'écouter le numéro 1. Et puis, c'est cela avec un exercice des dénombrements pour que vous sachiez un peu dans le domaine où nous sommes. Pour que, dans la première partie, sachiez au moins comment est-ce qu'on peut gérer peut-être les dénombrements. Là, la prochaine fois, je viens essayer de vous expliquer encore, encore plus. Mais, si vous comprenez pas quelque chose, vous pouvez me joindre sur mon numéro WhatsApp. C'est ça. C'est 25. C'est 29. C'est 29. C'est 29. C'est 30. Voilà. Donc, pour mes jeunes à ce bureau, voici ça. Vous pouvez bien vous expliquer. Maintenant. Maintenant. N'oubliez pas. Nous allons établir un exercice des dénombrements. Faire un exercice des dénombrements pour que vous sachiez comment est-ce que ça se passe en terme de dénombrements. Mais, n'oubliez pas ça. Le coup, c'est le plus. Le clé, c'est l'implication. Donc, il ne faut pas y aller à l'essai. C'est dénombrement. C'est dénombrement. C'est dénombrement. Ok. Des exercices. Donc, je vous présente ça. Une. Une. Contient. Trois boules rouges. Deux boules verts. Et Deux boules noirs. Trois boules rouges. Deux boules verts. Et deux boules noirs. Trois boules rouges. Deux boules verts. Antisimultanément Simultanément Deux boulons Deux yeux Voilà Simultanément Antisimultanément Simultanément Antisimultanément 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 Deux boulons Deux boulons Deux boulons Ok Donc la question qu'on pose c'est quoi ? C'est Quel est le nombre de possibilités de tirer ces deux boulons Voilà Quel est le possible de ces deux boulons ? Sachant que nous avons deux boulons Donc vous mettez la question Combien de possibilités Que les deux boulons Existent Pour avoir Deux boulons Deux boulons De même couleur Deux boulons Deux boulons Deux boulons Deux boulons Deux boulons Deux boulons Deux boules de même couleur. Ok, donc combien est-ce que c'est d'avoir deux boules de même couleur ? Deux boules de même couleur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit nous avons deux boules rouges ou deux boules vert ou deux boules noirs. Donc c'est ce que vous disiez, en termes de développement, parler en termes de « ou » et « et ». Alors, si on ouvre ce que je mets, je mets par exemple deux boules de même couleur, c'est soit deux boules rouges ou deux boules noirs ou deux boules vert. Voilà, deux boules vert. Et on dit qu'on tisse simultanément. Donc il n'y a pas d'éléments successifs. Alors, l'autre est sûr qu'on nous demande d'utiliser l'élément de ce métabulaire combinaison. Voilà, combinaison des deux éléments. Donc il y a un élément qui m'accorde. Donc, si vous suivez bien, ici nous avons par exemple, nous avons soit deux boules rouges ou deux boules noirs ou deux boules vert. Voilà. Donc ici, nous prenons deux boules rouges. Pensez que le cas-ci c'est combien ? Nous prenons deux boules rouges dans combien de boules rouges ? Ici, il y a les mêmes là, c'est trois boules rouges qui est là. Nous prenons deux boules rouges parmi les trois boules rouges. Alors, on sait que c'est comme raison. T'as les trois boules rouges, nous prenons deux boules rouges. Ou, il y a dit que le 1 c'est l'addition. Ou, nous pouvons apporter aussi deux boules noirs parmi les deux boules noirs. Ou, nous pouvons apporter aussi deux boules vertes parmi les deux boules vertes. Voilà. Donc, quand vous tapez à la boîte magique, c'est-à-dire qu'il y a comme la fisse. Vous tapez ça. 3, cela. 3, 2. Plus 2, une combinaison entre 2. Plus 2, une combinaison entre 2. Et voilà la bouche. Donc, pour laisser vous demander, on va capturer, pour laisser ça. Sachez que c'est OU et E qui se dit plus OU, méditation. Et vous pouvez savoir, d'abord, les six boutiques là simultanées et simultanées, ou bien, euh, donc, je vais venir ici. Donc, les six boutiques simultanées, simultanées, sachez que c'est la combinaison. Et lorsque c'est un tillage que nous vous disons là-bas, c'est un tillage successif, successif à la même mise, c'est un P-implé. Dans le P-implé, c'est un P-implé, c'est un P. et les six boutiques, c'est un T-implé, c'est un T-implé. Et les six boutiques, c'est un T-implé. Alors on a un largement, des éléments du A, des éléments qui existent. Donc c'est trois éléments qui vont se rommage à passer ça ici. Donc il faut que l'on tire un village, c'est qu'il s'enlève, vous savez c'est ? C'est pas de raison, c'est un largement. Une fois qu'on met, on tire ce suivant avec une mise, vous savez que c'est pas de raison, c'est pas un largement, c'est un pélisse. Et puis si vous faites les mêmes éléments qui sont là, vous serez là, vous chargez les éléments pour une maison, à un largement ou pélisse. Ici aussi, par un grand pélisse, par un grand pélisse, par un grand pélisse. Mais c'est à dire que c'est le bout, c'est l'addition et c'est la réification. Ok, merci. Et c'est tout pour aujourd'hui. Vraiment, partager, liker et puis voilà. Ah, merci beaucoup.